Alors j'ai sélectionné une petite carte et là j'ai confectionné un sorte de pochoir comme ça, une petite feuille que j'ai coupé une ligne un petit peu courbée pour essayer de représenter une sorte de colline comme ça et je vais prendre cette couleur et je vais en mettre un peu ici et alors je vais pas trop m'embêter pour faciliter les choses. Je vous propose de prendre une éponge de cuisine et vous allez tamponner votre petite éponge. Alors je n'ai pas mis de l'eau dans cette peinture, c'est un petit peu pour essayer de voir l'effet que ça peut donner. Bon ça donne un effet nacré, on a bien conscience que ça va être un petit peu brillant. Maintenant reste à voir l'effet que ça va nous donner en général pour l'ensemble. Alors on peut très bien faire des mouvements rotatifs mais vous allez voir que quand on fait ça, on a des démarcations. Vous voyez ? Donc repassez par dessus. Alors on va superposer par dessus une autre couleur. Donc vous voyez ? Donc vous voyez quand vous superposez les couches, là on voit mieux la texture de la peinture, l'effet nacré. Alors mordez un petit peu sur la première allée de peinture que vous avez fait. Je vais vous montrer un peu plus. Et alors je vais accentuer ce ciel avec une couleur un peu plus foncée. Oh, je me suis trompée. J'ai pris la couleur plus claire. Bon c'est pas grave. Faites bien les bords parce que la finition est très importante dans une carte. Et là, je vais mélanger tout ça et je vais repasser sur ce bleu. Voilà. Voilà. Donc je retire mon masque et maintenant je vais faire l'effet inverse. Alors pour ne pas gâcher ma feuille, je vais couper l'endroit où j'ai mis de la peinture par dessus. Alors j'ai coupé la partie où j'ai mis de la peinture. Donc je retourne, c'était une feuille de brouillon. Donc je pose ici et j'essaye d'avoir le côté, voilà. Et je vais tout simplement prendre la première couleur que j'ai utilisée. Voilà. Je vais prendre une éponge. Alors je vais essayer de prendre juste un tout petit peu. Déjà je mélange pour avoir quelque chose de très 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 léger. Et je vais repasser juste un tout petit peu, mais vraiment très très légèrement. Et alors je prends un petit peu de ce bleu. Je mélange bien, je prends juste une poussière de couleur. Et là je vais prendre un peu de blanc. Un peu de blanc que je vais mélanger ici pour adoucir un petit peu cette couleur. Je viendrai ensuite avec de la peinture pour essuyer tout ça. Donc je vais prendre ma peinture, mon pinceau. Alors avec le blanc. Je mets un tout petit peu d'eau. J'ajoute un tout petit peu de ce bleu. Et je prends un peu de ce mélange. Et je le mets ici. Voilà. Je le mets aussi ici un peu. Voilà. Et avec mon blanc. Je vais camoufler tout ça. Voir de la pinceau. Je mets. Je mets tout ça. J'en ai. Jets tout ça. C'est tout. Je mets tout ça. Voilà. 握 slow. Et là, j'en ai. Jets tout ça. C'est tout ça. Avec les chènes. Bien. En. Jets. Sous-titrage ST' 501 ... Alors le fait d'ajouter quelques coups de pinceau, ça va un petit peu changer des cartes qu'on voit réalisées au pochoir. Eh bien, on va voir que c'est une carte qui a été un petit peu travaillée au pinceau. ... 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 pochoir. Voilà, je vais retirer délicatement le pochoir et voilà ce que ça me donne. Donc je vais le laisser sécher et je vais passer à l'autre triangle. Et celui-ci par contre, je vais lui mettre l'autre pochoir, celui avec les petits trous. Je vais mettre ça ici. Alors je vais les mettre un petit peu en diagonale. Oui voilà, comme ça. Et je vais faire la même chose. Voilà. Alors, celui-ci. Pour celui-ci, je vais lui mettre ce motif. Je vais laisser sécher et puis après, peut-être que je vais reprendre par-dessus, lui ajouter un autre motif ou alors le même motif. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire des rappels. Donc celui-ci, je vais faire le rappel de ça, et celui-ci, je vais faire le rappel de ça. Je reprends mon pochoir et je le pose comme ça et de nouveau. Comme c'est un petit motif, c'est pas facile. Ça a bougé. Et pour celui-ci, je vais lui mettre ce motif, le rappel de ce motif. Alors pourvu que ça tienne aussi. Voilà. Je laisse sécher. Donc celui-ci, je vais lui mettre quelques petits petits cercles pour avoir un peu les deux. Je vais ajouter un peu de blanc. Voilà ce que ça nous donne. On peut encore ajouter ici, mais bon, j'ai pas envie de trop charger. Donc je vais laisser sécher et puis après, je vais coller ça sur ma carte. Donc voilà, j'ai ressorti ma carte. Mes petits sapins ont séché. Je les ai disposés comme ça. J'aurais pu très bien changer l'emplacement. C'est à vous de voir en fonction de votre goût. Donc maintenant, je vais commencer à les coller. Et pour cela, je vais utiliser ma petite colle. Je vais mettre ici. Donc, ayez quand même une petite feuille comme ça pour bien l'aplatir. Alors, je prends celui-ci et je vais aussi le coller et je vais faire la même chose. Alors, passez aussi sur les coins parce que bon, des fois, on néglige un peu ce côté-ci. Et après, vous avez votre sapin qui se relève comme ça. Donc voilà, je vais le mettre juste un tout petit peu par ici. Bon, normalement, je devais le mettre derrière, mais j'ai déjà collé le sapin. Ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas grave s'il est incliné un petit peu. De toute façon, les arbres ne sont pas tous droits. Alors, je fais la même chose pour celui-ci. J'essaie de mettre un peu de colle sur le sommet du sapin. Et ici aussi. Voilà. Et alors, j'essaie de me rappeler un petit peu. Je ne vais pas le mettre au même niveau. Voilà. Et alors, avant de le coller, je vais quand même coller celui-ci qui est juste derrière. Pour qu'il soit en arrière-plan. Voilà. Je vais le mettre juste un peu comme ça pour laisser un peu d'espèce entre le sapin et le bord de la carte. Et bon, ça va, je vais le pousser un tout petit peu vers la gauche. Voilà. Voilà. Hop là. Allez, coller. Donc, je vais laisser sécher un tout petit peu. Et je vais ajouter d'autres éléments maintenant. Alors, je vais ajouter quelques étoiles, quelques-unes, tout simplement. Pendant que j'ai encore du blanc. Non, j'en ai plus à sécher. Voilà. Je vais reprendre. Alors, c'est que je vais mettre les étoiles. Je vais les mettre ici. Voilà. Je vais la sécher et puis j'en ajouterai ici. Je vais en mettre des petites. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Délicatement. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes peintures 3D et je vais ajouter quelques petites boules. On va voir maintenant si on va avoir l'effet 3D. Voilà. Là, j'en ai beaucoup. Et je vais remplir ici. Je vais mettre un peu ici. Je vais mettre un tout petit peu ici. Voilà. Il faut que je teste un peu. Allez, sois gentil. C'est un peu dommage de gâcher la carte à la fin. Voilà. Et un peu de ça. C'est un mélange de jaune et d'orange. Ok. Et je vais mettre, je vais mettre un peu de rose. Avec le bleu, ça va bien ressortir. Alors, ce sont des couleurs fluo. Et ici. Là, je n'ai pas intérêt à rater le truc. Je vais prendre un peu d'ici. Un peu ici. Voilà. Alors, je vais mettre un peu ici. Voilà. C'est trop fluo. Mon dieu, j'en ai mis beaucoup ici. Trop généreux, hein. Ce petit flacon. Alors, reprenons un petit peu de là. Voilà. Super. Je vais ajouter cette couleur pour moi. Je n'ai pas intérêt à gâcher cette carte. Voilà. Voilà. Ici, je vais faire une sorte de dégradé. Donc, je vais prendre mon pinceau. Et je vais prendre ce vert fluo. Voilà. Et je vais commencer ici légèrement. C'est pas grave si vous dépassez. Et je vais lui ajouter un peu de ce vert-ci. Et un peu de ce bleu. Bon, il n'y a plus de bleu. Ici, je le mets. Ici, je le mets. Donc, voilà. Tantôt, c'est jaune. Tantôt, c'est bleu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ok. Alors, maintenant, je vais faire la même chose pour celui-ci. Mais je vais utiliser une autre couleur. Mais cette fois-ci, avec de l'orange et du rose. Et on va ajouter un peu de jaune. Mon pinceau est un peu épais. Donc, au niveau de la finition, ce n'est pas le top. Mais bon, on ne va pas s'embêter avec ça. Et pour celui-ci, celui du fond, je vais juste mettre un tout petit peu de bleu. Je vais garder les tons froids. Et je fais la même chose pour les petites boules, ici. Voilà. Donc, j'espère que vous aimez le résultat. C'est vraiment un truc super simple, super facile à faire à la portée de tous. Vous pouvez très bien repasser sur les étoiles avec du jaune. Mais moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est simple. C'est facile à faire. Et voilà, on ne s'embête pas. On peut très bien ajouter un peu de cette couleur ou d'une autre couleur. mettre quelques petits zigzags, etc. Si vous voulez avoir plus d'effet pour peut-être ajouter plus de relief. Ça, c'est à vous de voir. Donc, voilà ce qu'il en est concernant cette petite carte. Vous pouvez toujours ajouter d'autres éléments, un petit texte, ce que vous voulez. Moi, je vous ai préparé, je vous ai fait une petite démonstration avec les peintures 3D pour vous dire, voilà, si je les trouve bien ou pas. En tout cas, pour moi, je trouve quand même qu'elles sont pas mal. L'effet nacré a été obtenu. Vous voyez, le résultat, il est assez sympa. On a quand même une peinture assez brillante. Je veux dire, assez nacré. Il y a de jolis tons, d'ailleurs. Mais par contre, l'effet 3D, pour moi, je ne suis pas très convaincue parce que je les trouve assez fluides. Un peu trop liquide pour moi. Parce que bon, pour avoir un effet 3D, la pâte doit être quand même légèrement plus épaisse et plus consistante. Donc, on peut faire de jolis effets. On peut travailler avec les pochoirs et justement, les pochoirs, pour moi, sont de bonne qualité. Par rapport à des pochoirs qui valent 5-6 fois le prix. Vous pouvez faire pas mal de chouettes trucs avec. Moi, je vous ai montré ce qu'on arrive à obtenir. Et puis, c'est en fonction aussi de votre utilisation. En plus, vous allez faire attention. En plus, vos pochoirs vont durer. Vous pouvez ajouter un petit texte. Ou alors, venir ici et mettre un sorte de cadre avec votre éponge pour ramener un peu plus de relief. C'est-à-dire, faire ressortir le centre de votre carte. Vous pouvez ajouter d'autres éléments. Ajouter des petites perles, des gouttes de pluie. Vous pouvez ajouter des petits éléments, des embellissements, si vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce haut. Je vous remercie infiniment d'ailleurs d'avoir regardé ce petit tutoriel. Et puis, de m'encourager à vous produire davantage de vidéos et de soutenir ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres projets avec ces peintures, ces pochoirs et puis le reste du matériel que j'ai acheté de chez Action. Et pourquoi j'utilise le matériel de chez Action ? C'est tout simplement pour vous encourager à vous lancer vous aussi et que le matériel ne soit pas un frein pour votre créativité. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Entre temps, portez-vous bien et joyeuses fêtes et joyeux Noël ! C'est parti !